Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier quintet du week-end, direction l'Hippodrome de Deauville pour le prix du Champ-Durand. Quintet de 3 ans, 1300 mètres, ligne droite, 16 partants, sortez les parapluies, c'est un quintet très ouvert qui nous attend. En Réunion, course 3, départ 15h15, un terrain bon souple, 3,3 annoncé par France Gallo. On va d'abord suivre les résultats de la veille, donc mercredi à Anguin, on termine juillet avec un tiercé carté en 6 chevaux, course par course peut mieux faire. Les jeux du quintet ont bien fonctionné, le repéré numéro 1 s'impose, le repéré numéro 2, deuxième, et notre dernière minute qui était Hello Sport à 12 ou 13 contre 1, termine deuxième avec une excellente drive de Théo Bachelot pour changer entre guillemets. Alors ce genre de quintet, un samedi, jeu simple, 2 sur 4, multi-6, multi-7, c'est des quintets extrêmement ouverts et généralement rémunérateurs. En base gagnante, le numéro 5, Densuciu, qui a de l'expérience en ligne droite en début de carrière faisant 1000 à 1200 mètres. Il a fait l'arrivée de quintet, il a échoué dans un autre quintet du côté du putois, sa dernière sortie à Saint-Cloud est excellente derrière Clavius qui est gagnant de quintet plus en 42 valeurs récemment. Et Skylight Brochard qui est en 45 de valeur, Pouchin qui est en selle, se monte près de la tête, je le vois s'imposer. Et deuxième base, je vais tenter un truc avec le numéro 16, le Bottom White Spézial qui a déjà réussi en ligne droite une ligne avec Vercors qui est juste derrière dans ma sélection, mais qui était au même poids. Tous les deux portaient 58 kilos. Là, il y aura 5 kilos davantage pour Spézial vis-à-vis de Vercors. Je me dis que la Jument peut prendre sa revanche. Pour les chances, bien évidemment, le numéro 2, Vercors, qui a couru 4 fois en ligne droite en France, je précise, qui a fait 4 fois l'arrivée. Un échec du côté d'Ascott, fait tous les terrains, se monte près de la tête. Un handicap en France, une victoire. Je me dis que normalement, Vercors, au papier sur ce qu'il a fait de mieux, il joue sa place dans le tiercé. En quatrième position, le numéro 11, Zeolakis, a couru 3 courses à condition, a fait 3 fois l'arrivée. Premier quintet, premier handicap, répète ses courses. Première fois en ligne droite, galopeur qui est dur, se monte de l'avant. Je garde largement en 5 chevaux. En cinquième position, le numéro 9, Preti Berry, qui reste sur 3 victoires, a été acheté à réclamer 20 000 euros. 20 000 euros, c'est de l'argent. Jument qui a déjà battu Marie Mancini, qui a fait l'arrivée de Quintet+. Et on ne met pas ce qui est d'entrée de jeu. Attention, en sixième position, une attentiste. Le numéro 8, Koslowska. C'est une jument qui a gagné Quintet en 35 de valeur et qui a répété en 38 et demi. Alors si devant, on s'entend, ça va être dur de revenir. Si devant, on se fait mal, les attentistes comme elle auront la part belle. Malgré que ce soit une première en ligne droite, c'est une jument à respecter. En septième position, le numéro 6, Silver Fazer, qui a fait huitième pour son premier Quintet+, avec un mauvais parcours. Je la rachète surtout qu'elle a déjà gagné en ligne droite et avec Barzo sur le dos, c'est pas mal. Et je termine avec le top weight, le numéro 1, Agathe, qui redescend en 2 catégories, sait tout faire. Et j'ai regardé toutes ses courses. C'est un cheval sur 200-300 mètres qui a vraiment un changement de jambe très fort. En étant bien garé, on prendra la meilleure allocation possible. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Demain, rendez-vous encore à Deauville pour le grand handicap de Deauville. Donc là, un lot supérieur. Merci à tous et à demain.